Hey yo 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 ! Salut les turfeurs, salut les turfeuses ! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin ! Tout d'abord je tenais à vous remercier, on a dépassé la barre des 11 500 abonnés, comment ça fait super plaisir ! Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics, tous les jours ! Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 20 mars, direction Agen le Passage pour le prix Baron d'Ardeuil AOC Buzé, trop attelé, 2625 mètres, 15 par temps ! L'arrivée de Fou Furieux ce mardi là sur la PSF de Chantilly ! Pour le Quintet Ordre il y a eu un seul gagnant, aujourd'hui qui a gagné donc, en fait il a joué à 25% en flexi, l'ordre il a fait plus de 558 000 euros, je répète un seul gagnant ! Ok, place au pronostic ! On commence avec le numéro 1, Massive Attaque ! Il a bien terminé dans un bon lot, c'est le moins riche de ce Quintet, mais sa marge n'est pas énorme, mais son entraîneur est confiant pour une bonne place ! Le numéro 2, Cocktail de Dussac ! Le niveau a l'air relevé pour ses réelles aptitudes ! D'ailleurs Frédéric Jeannot nous dit qu'il lui faudra un parcours sur mesure pour espérer accrocher la 5ème place dans ce lot bien composé Outsider ! Le numéro 3, Ulberto ! Il est en forme, il vient de gagner à Cagnes-sur-Mer, il possède beaucoup de vitesse, il va en faire souffrir plus d'un ! Attention à lui ! Le numéro 4, Dream Alloni ! Véritable machine à trotter ! En 9 courses, il est 8 fois à l'arrivée ! Il restera ferré car il a beaucoup été déféré, et c'est donc pour ne pas le faire souffrir des pieds qu'il restera chaussé ! Mais même dans cette configuration, il court très bien, on le garde ! Le numéro 5, Destin de Banville ! A lui par contre, s'il reste ferré, c'est que c'est une rentrée, après 6 mois d'absence ! D'ailleurs son entraîneur, il nous conseille de faire l'impasse, car il aura besoin de plusieurs parcours avant d'être à son top niveau ! Je vais faire confiance à l'entraîneur, et suivre ses recommandations, et donc je l'écarte ! Le numéro 6, Sambuka Knight ! En 6 courses, il n'est arrivé que 2 fois ! Mais attention, cette fois, il retrouve un bon engagement, et il peut prendre une place ! Méfiance ! Le numéro 7, Damour JL ! Ses 6 dernières courses, 6 échecs ! Son entraîneur nous dit de nous méfier, car cette fois-ci, il sera déféré des 4 ! Et dans cette configuration, il peut accrocher une petite place ! Mais bon, au vu de ce qu'il nous montre actuellement, il est quand même difficile de lui faire confiance ! Outsider ! Le numéro 8, Défi de Morge ! Il vient de terminer 6ème, mais il aurait pu espérer un meilleur classement ce jour-là ! En effet, il se retrouvait piégé le nez au vent ! Cette fois-ci, déféré des 4 pour ce bel engagement ! Attention, belle cote possible à l'arrivée ! Le numéro 9, Dauphin du Lot ! Il aime beaucoup la corde à droite ! Il revient doucement à son top niveau, car il avait eu quelques soucis de santé ! Lui aussi, il sera déféré des 4 ! Plutôt régulier dans l'ensemble, on le garde ! Le numéro 10, Baccarat JL ! Il n'a pas couru depuis plus de 3 mois ! Son entraîneur le défaire des 4 afin de mieux le juger ! Mais ce serait quand même une surprise de le voir à l'arrivée ! Le numéro 11, Cédé ! Entraîné par Jean-Michel Bazir ! Elle a vraiment beaucoup de gaz ! Elle débute en France et vu sa qualité, elle peut tous les mettre KO d'emblée ! Énorme, oui ! Le numéro 12, Essos ! Il garde ses chaussures pour préserver ses pieds ! Il est meilleur corde à droite et ça tombe bien ! Par contre, il aura 25 mètres de pénalité ! Mais malgré ça, son entourage est très confiant ! Mieux vaut ne pas l'oublier ! Le numéro 13, Kalino Penem ! Sur 9 courses, il est arrivé 5 fois ! C'est pas mal ! Il fait partie des plus riches de la course ! D'ailleurs, suite à ça, il se prend 25 mètres de pénalité ! Mais lui aussi, il peut prendre une bonne place mercredi ! Donc, c'est oui ! Le numéro 14, Baud Morgan ! Ses 5 dernières courses, 3 fois disqualifiées ! Il a vraiment un problème d'allure, ce cheval ! D'après son entraîneur, il est en forme et bien placé au gain ! Mais vu son mauvais caractère, ce sera encore tout ou rien ! Le numéro 15, Crac du Thillet ! Lui, par contre, il ne connaît pas la disqualification ! C'est le plus riche de la course ! Il vient de terminer 6ème sur ce même parcours ! En cas de défaillance des chevaux en vue, il peut accrocher une 5ème place ! Le pronostic, ça donne 11, 3, 4, 13, 9, As, 8, 12 ! Cheval de complément, le 6, si jamais il y a un autre nom partant ! Et ça peut arriver, le 15 ! Merci d'avoir suivi cette vidéo ! N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics, tous les jours ! Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération ! Bonne chance ! Chopez-le moi ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501